Aux marquises justement, il offre une seconde chance aux jeunes en situation personnelle ou professionnelle instable. Le RSMA a fêté hier soir son 30e anniversaire. Le régiment du service militaire adapté s'était implanté tout d'abord à Hivaoa en 1989, avant d'essayer à Tahiti et Touboué. Et c'est donc sur cette île des marquises que les célébrations ont eu lieu. En présence du chef de corps et de Guillaume Hautebeau, le nouvel administrateur d'état pour les marquises que l'on écoute tout de suite. Nous les formons d'abord pour acquérir des codes comportementaux à travers la formation militaire. Puis nous les formons professionnellement à un métier. Nous avons 24 métiers différents possibles, allant de maçon à développeur web, en passant par agent polyvalent de restauration. Puis tout au long de la formation, le jeune va recevoir également une formation citoyenne pour qu'il puisse s'insérer le mieux possible dans la société et la communauté polynésienne. Et puis, à la fin de sa formation, qui va durer entre 6, 10 ou 12 mois, nous allons l'aider à trouver un emploi sur le fénoua dans le métier qu'il a choisi et pour lequel il a acquis des compétences à la fois sociales, comportementales et bien entendu professionnelles. Sous-titrage Société Radio-Canada